Alors bonjour à tous, donc au nom de 42AI, je vous souhaite la bienvenue. Donc ça c'est notre première d'une série de conférences qu'on organise tout au long de l'année. Alors on a invité Doctrine, une start-up qui a été créée il y a deux ans. Donc Doctrine, en fait, ils ont créé un outil pour faciliter énormément le travail des juristes. Donc pour ceux qui ont peut-être été escandé, qui ont fait du droit ici? Est-ce que c'était... Comment vous qualifierez le travail de chercher dans la jurisprudence? Long, chiant, c'est ce que j'ai entendu. Alors en fait, justement, Doctrine a créé un outil qui sert essentiellement à le rendre rapide et voilà, efficace, je pense que c'est ça. Mais vous allez voir, l'idée c'est qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour justement créer un outil qui non seulement est performant, automatise des trucs qui sont rébarbatifs, mais aussi qui est intuitif à utiliser parce que souvent il y avait des bases de données, c'est un million de checkbox qu'il fallait faire et c'est vraiment, il fallait avoir une formation pour utiliser l'outil. Donc l'intelligence artificielle essentiellement permet justement de rendre l'utilisation plus intuitive et on a invité Doctrine parce que c'est vraiment un exemple parfait d'application de l'intelligence artificielle dans ce but. Donc, sans plus tard dire, je vais les laisser prendre la parole. J'en profite seulement pour vous informer qu'on a deux événements à venir. Donc, vendredi 6 décembre à 10h ici même, on a un atelier Computer Vision. Donc, vous allez pouvoir être introduits aux bases des algorithmes qui font du traitement d'images, notamment pour la classification d'images. Et aussi, le mardi 18 décembre à 14h ici aussi, une conférence qui va expliquer un peu comment fonctionnent les réseaux de neurones avec Warif Archaoui, qui est un doctorant à l'Université Paris-Descartes. Oui ? Donc, atelier Computer Vision, si ça va être retransmis, je vais demander à celui qui t'en charge, je crois que oui, on va l'annoncer sur notre Slack. Oui ? Donc, je répète les questions parce qu'on n'a pas le micro. Donc, quel niveau il faut pour Computer Vision ? Pour la première, allez voir sur l'intra, on a la description. Essentiellement, c'est Python et la base des réseaux de neurones. Il vous a mis les liens avec des ressources que vous pouvez aller voir. Donc, moi, si vous êtes intéressé, je vous invite à prendre un peu un certain temps pour aller consulter ces liens-là et aller au premier atelier. Puis, vous allez voir assez vite si ça vous correspond ou pas. Puis, sachant qu'à partir de février, on pense aussi faire des ateliers de machine learning où là, on va vraiment aller plus lentement à partir des bases. Voilà. D'autres questions avant qu'on commence ? Non ? Parfait. Donc, voilà, sans plus tarder, je vous présente Sacha de Doctrine. Bonjour à tous. Hop, voilà, changement de slide. Bonjour à tous. Du coup, moi, je représente Doctrine avec mes camarades qui sont là. Certains ont des pulls discrètement flagués Doctrine, d'autres non. L'idée, globalement, c'est comme l'a dit Amrik, c'est qu'on vous présente Doctrine, donc ce qu'on fait, pourquoi est-ce que c'est un bon cas d'usage pour faire du NLP, et dans quelle manière, nous, on l'utilise, et qu'on prenne le temps un petit peu de regarder des cas très concrets et s'attarder dessus. Donc, moi, je vais faire une partie pas très technique où je vais juste vous expliquer ce qu'on fait, à quel besoin on répond, côté avocat, répondre aux problèmes, c'est long, c'est chiant. Beaucoup de boîtes le font, on va montrer comment on le fait, nous. Et ensuite, je vais vous présenter la différence jusqu'à sur lesquels on va s'attarder. Grand merci à 42AI, on est très content d'être là, on l'a déjà été, et globalement, c'est un plaisir. Wow ! Qui sommes-nous ? Donc, je vous disais qu'on sera trois à présenter. Moi-même, Sacha, Pinchang, qui nous rejoindra juste ensuite, et Pauline. Donc, on est tous les trois Data Scientist à Doctrine, et on travaille dans des squads, donc c'est des feature teams, des petites équipes produits, avec différents objectifs. Moi, dans la squad Analytics, le but, c'est globalement d'essayer de comprendre un petit peu les liens entre les avocats et leurs décisions. Pinchang, sur la squad Suggest, où le but, c'est d'essayer de pousser toujours du contenu de plus en plus pertinent. Donc, on pourra parler de recommandations. Et Pauline, sur la squad Insights, où là, le but, c'est de pouvoir simplement lire un contenu, de comprendre l'aspect intelligence de Doctrine, mais ce sera beaucoup plus concret avec les slides d'ensuite. Et pour le plan de cette présentation, globalement, ce que je vous ai dit, moi, je vais faire un truc assez haut niveau pour expliquer comment est-ce qu'on a construit Doctrine, et en quoi ça répond le truc un peu putaclique Google du droit. C'est assez concret, on va pouvoir revenir dessus. Ensuite, il y a Pinchang qui va parler de l'aspect recommandation. Et en fait, toute cette présentation-là, elle va être axée sur les embeddings. Donc, je ne sais pas, dans la salle, qui a déjà entendu parler de Word Embeddings ? Ok. De NLP ? Vous savez à quoi ça correspond ? Ok. Très bien, on va pouvoir voir ensemble tout ça. On a l'aspect Word Embeddings avec Pinchang, et Pauline, ensuite, va présenter un autre use case, qui est sur la segmentation des décisions. C'est encore un niveau au-dessus, c'est avec des paragraphes embeddings. On verra ensemble tout ce que ça représente, tout ce que ça veut dire. N'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions, s'il y a un point sur lequel vous voulez qu'on s'étende. Donc, commençons par ça. Globalement, pourquoi est-ce qu'on parle de Google du droit ? Je vais vous expliquer globalement pourquoi est-ce qu'on parle de Google. Aujourd'hui, Doctrine, c'est un moteur de recherche. Il fonctionne, il a un succès, qui essaie de calquer les meilleurs, notamment Google. Donc, Google, comment ça a fonctionné ? En fait, ce n'est pas né de nulle part. Avant 1997, il y avait plein de moteurs de recherche qui existaient, notamment AltaVista, Lycos, Yahoo, et qui avaient un fonctionnement très, très simple, c'est qu'on tapait une recherche, une query, il y avait des mots dedans, et on nous retournait des documents. Et il se trouvait que ces documents, il y avait les mêmes mots. Et c'était tout. Globalement, ça ne faisait qu'aller chercher des documents qui avaient des mots en commun avec la query. C'est efficace, mais le problème, c'est que ce n'est pas facile de réordonner deux documents, sous prétexte que deux documents ont les mêmes mots en commun. Quel est le plus pertinent ? Ce n'est pas trivial. Et ce qui est arrivé après, comme un coup de massue, c'est Google, avec une des simples, c'est d'utiliser les liens. Donc, globalement, quand il y a deux documents qui existent et qui sont des bons candidats, je ne sais pas, disons par exemple, vous faites une recherche politique sur les gilets jaunes, et il y a un site du monde, et un site de, je ne sais pas, un blog un peu random, l'idée du lien, vous connaissez peut-être le principe, page rank, c'est de dire que le monde, il y a plein d'autres sites qui vont pointer dessus, et du coup, il est plus pertinent et ça vaut le coup de le remonter. Alors que le blog random sera peut-être moins populaire. Et cette idée simple, en fait, de s'attaquer aux liens, elle est toute naturelle sur le web, parce qu'il y a des hyperliens partout, c'est très facile de naviguer, et le lien, il a un sens, il a une notion de notoriété. Donc là, on va essayer de voir pourquoi, sur le domaine du droit, le lien, ça existe aussi, et pourquoi est-ce qu'il est pertinent. Donc nous, le contenu brut qu'on traite, ça s'appelle une décision de justice, et globalement, il y a énormément de choses intéressantes dedans, donc c'est quand vous allez, enfin, si vous allez au tribunal, quelqu'un que vous connaissez pour une raison X ou Y, il y a une sorte de compte rendu de tout ça qui est fait, et ça, c'est une grande valeur. Les avocats, ils essaient de chercher ça. Pour prendre l'exemple de tout à l'heure, c'est l'équivalent de l'Arctique du Monde. Donc eux, ils veulent chercher ça, et c'est présent sur le web ou pas, et ils veulent le trouver de manière efficace. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il y a dedans ? Il y a la date de la décision de justice, donc la date du compte rendu, les parties, donc savoir qui est incriminé ou pas, les domaines, le type, les précédents, parce que parfois, on peut faire appel, donc il y a plein de choses qui se suivent. Globalement, c'est un contenu qui est extrêmement riche, extrêmement verbeux aussi. Les avocats ont une belle plume qui fait que ce n'est pas forcément facile de s'y retrouver. Et surtout, il n'y a pas d'hyperliens. Ça, c'est un petit peu compliqué. Il y a quand même des liens, mais ils ne sont pas cliquables, ils ne sont pas adaptés au web. Et un autre point qui est intéressant, c'est que le domaine du droit, il y a des liens partout, et il y a aussi un retard technique qui a été pris. Donc là, c'est une sorte de base de données qu'on peut voir au tribunal de Paris, où les décisions que vous avez vues, elles sont rangées comme ça, et quand on demande, on va là-bas, on demande aux greffiers de nous ressortir une décision de justice, c'est à ça que ça ressemble. C'est une query, et là, c'est la recherche qui est globalement assez manuelle, assez challengeable. Donc c'était un peu le pari qu'on s'était donné, de dire que cet algorithme, il est certes fiable, mais pas forcément scalable. Et un autre aspect, c'est que quand bien même on a la donnée brute, elle est quand même assez dégueulasse. Là, on a un jugement. C'est une photo, une photo de quelque chose, il y a un tampon là-dessus, la République française, c'est quand même intéressant d'avoir cette info. Il y a énormément d'informations, très éparses, pas du tout standardisées, qui est franchement très difficile d'extraire. Et jusqu'à maintenant, Google, on en parle, mais c'est des années 2000, et là, on est autour de 2020, et il n'y a toujours rien qui est sorti. Pourquoi est-ce qu'il y a 20 ans de retard dans le droit ? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il y a un retard technique, parce que les bases de données, c'est des classeurs, et même la donnée, elle est vraiment très dure à traiter. Très, très dure à traiter. Donc ça, c'est deux gros challenges. Et notre travail à Doctrine, c'est de, à partir de cette donnée brute, de faire quelque chose de propre, relativement propre, relativement compréhensible. Je parle de relativement, parce qu'on est quand même sur du droit, donc ce ne sont pas les choses les plus simples à comprendre. Mais là, un exemple de décision de justice que nous, on a traité, au début, c'est une photo, on fait de l'OCR ensuite pour transformer cette photo en texte, et ensuite, on fait énormément de tâches de NLP qu'on va décrire ensuite pour faire du lien entre les objets. Donc là, je ne sais pas si on prend l'exemple de Madame Dupont, en fait, c'est une personne qui est demandeuse, il y a marqué DUM au-dessus, elle est représentée par son avocat qui est Maître Monique Paré, Maître Paré, avocat au barreau de Paris, et on peut faire du lien entre tous ces concepts-là. Et en fait, le langage comme ça, d'un point de vue informatique, une string, c'est cool, mais comment est-ce qu'on passe de juste une string à des objets qui interagissent les uns avec les autres et vers lesquels on peut faire des liens ? Et bien, tout ça, c'est... Ouais ! On m'entend ? Ouais ! Ok. ce que je voulais savoir, là, on a quoi comme format ? Là, on aurait pas un PDF ou là, on est juste un bout de papier qui a été numérisé et du coup, c'est... Ça dépend, en fait. Globalement, le pire, c'est ça. Le pire, c'est une photo... Non, le pire, c'est une photo d'un test manuscrit. Donc là, c'est encore imprimé, bon, il y a un tampon, ça passe. Il y a des textes manuscrits et des décisions de justice qui datent des années 50 qui sont très, très anciennes et bon, là, le challenge, c'est le plus compliqué. Mais parfois, c'est beaucoup plus simple, c'est juste d'aller faire du scrapping, il y a des sites en open data qui sont déjà en HTML, donc c'est pas toujours aussi compliqué que ça. Mais l'idée, c'est de passer un petit peu outre cette partie de data engineering, en fait, où on va adapter toutes les sources à nos trucs universels et nos algos, ils prennent en input du HTML ou du HTML qu'on a reconstitué ou une string, on essaie de standardiser un maximum, mais l'output, c'est le même. On essaie de faire en sorte que l'output soit le même pour tout le monde, de sorte que l'utilisateur final n'y voit pas la différence. Donc, globalement, on arrive à cette représentation-là, mais pour arriver de ça à ça, il y a du travail, il y a beaucoup de projets et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup grossi, c'est parce que si on veut juste faire le lien, par exemple, entre l'avocat et la partie, c'est des mois de travail, c'est des projets concrets avec des données limitées, des biais partout. Ce n'est pas les use case, Kaggle qu'on peut trouver partout, mais par contre, ça crée de la valeur et ça a un vrai impact. Donc là, on va essayer de se prendre quelques minutes juste pour voir à quoi ça ressemble concrètement. Donc là, on a un exemple du moteur de recherche Doctrine. On peut taper une recherche. Je n'ai pas pris le risque de faire une vraie démo, c'est forcément un gif. une recherche là, on voit le moteur de recherche et on arrive sur une décision. Donc là, ce qu'on parcourt ici, c'est une décision de justice. Donc ça va vite. Et l'idée, c'est quand... C'est assez standard, c'est assez simple. Comme le disait Amérique, c'est une barre de recherche qui, pour les avocats, est plutôt simple. Parfois, vous le voyez sur certains moteurs de recherche pour des restaurants ou autres, c'est un peu compliqué. Il y a des booleans de partout, il faut choisir les villes, les mentionner. Là, on a un système qui est assez standard. Un autre endroit où c'est intéressant de s'interder, c'est les décisions de justice. Donc c'est en fait le contenu brut, une fois que les gens veulent le lire, à quoi ça ressemble ? Nous, en fait, on a intégré beaucoup de web dedans. On a fait se marier justement ce contenu brut qui était la décision de justice à toute la richesse qu'on peut en trouver. Et là, on voit un exemple de cas où l'affaire est très compliquée. Ça commence par le tribunal de grande instance. Voilà, ça part, enfin, il y a une frise et tout ça, en fait, chaque bout, c'est une décision de justice et nous, on a réussi à recoller les morceaux et à reconstruire la petite histoire à partir de tous ces liens-là. On peut voir notamment à gauche aussi qu'il y a une sorte de plan de la décision, une sorte de résumé qui permet de passer rapidement d'une partie à l'autre. C'est la partie que Pauline va vous présenter en fin de présentation. Et enfin, là, il y a une autre partie, une autre feature qui est la home page. Donc là, on s'inspire le modèle à la Facebook à la différence. Nous, l'idée, c'est de faire un newsfeed très simple, addictif, qui pour tous les avocats arrivent à concentrer, à agréger l'info et à leur donner une manière pertinente pour eux. Donc là, c'est d'autres accès, il y a plusieurs choses qu'on fait, mais là ici, on joue sur tout et c'est Pinchang qui l'expliquera sur le fait qu'il y a de la donnée qui vient de partout, tout le temps, des décisions de justice qui sont rendues en permanence et que nous, on est un agrégateur dans ce modèle-là. Donc on va revenir maintenant sur les termes NLP. de manière très sommaire, NLP, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Natural Language Processing. C'est un mot assez verbeux pour dire un ensemble de tâches. Donc il y a un ensemble de tâches qui existe, qui est presque fini et qui globalement se range dans cette catégorie-là. C'est toute tâche qui prend un input du texte et qui ressort un truc derrière. Globalement, on ne veut pas rentrer dans une définition très très théorique. et si on reprend le schéma de tout à l'heure, il y a plein de parties qui existent, il y a aussi plein de tâches qui existent. On peut en lister quelques-unes. Ici, il y a par exemple la reconnaissance d'entité nommée, Namedity Recalculation. Ça, c'est le fait de dire qu'à partir d'un texte, on arrive à dire OK, ça, c'est du blabla, on s'en fout. Et là, par contre, Madame Paré, Maître Paré, c'est un objet qui est intéressant. C'est une entité, c'est un avocat. Là, c'est une date. Et faire cette reconnaissance-là, ça fait partie de cette tâche-là. On ne va pas les passer toutes en revue. On va s'intéresser aujourd'hui à deux tâches. Un qui est la Document Similarity. C'est toujours des noms très verbeux. Pinchang va vous présenter ça. Et donc ça, l'idée, c'est d'être capable de comparer, mettre une certaine distance entre deux objets, deux documents. Et ici, ça va être des fins de recommandation. Et Pauline va vous parler ensuite de la partie Topic Classification. Donc là, c'est une tâche qui peut être connue dans certains tutoriels. L'idée d'ayant un texte, par exemple, un mail, de prédire si c'est du spam ou pas. C'est ce genre de tâche-là. Là, c'est dans un use case très compliqué, très différent, qui est celui de la classification de paragraphes dans une décision de justice. Donc nous, on prend des prétextes, qui sont nos features, et on va les utiliser aujourd'hui pour vous présenter deux tâches de NLP. On ne va pas forcément rentrer dans le détail technique, mais c'est une discussion. Donc on peut échanger ensemble si vous le souhaitez. Mais l'idée, c'est que vous ayez une idée d'appliquer à un cas concret. Qu'est-ce que ça donne, tout ça ? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie ? Non ? Eh bien, parfait. On va pouvoir enchaîner avec Pinchang, qui va vous parler de la recommandation. Bonsoir à tous. Très content aussi d'être ici parmi vous, comme Sacha l'a dit. Donc moi, je vais vous parler de recommandations en utilisant en fait ce qu'on appelle des word embeddings, ou sinon en français, plongement lexical, pour ceux qui aiment bien les termes français. Mais avant de passer sur cette partie-là, je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Peut-être à rappeler un peu le contexte en fait business. En fait, il faut savoir que le droit, ce n'est pas un domaine qui est figé, qui est fixe. c'est un domaine qui est en constante évolution, dans le sens où il y a en permanence des nouvelles lois, des nouveaux décrets, des codes, des articles de code qui sont modifiés. Typiquement, il y a quelques années, les articles du code du travail, il y en a eu beaucoup qui ont été modifiés. Aussi, des décisions en fait qui apportent des nouvelles interprétations du droit, etc. Et du coup, le profilien du droit dans tout ça, il doit être au courant de ces changements-là. parce que d'une part, il doit avoir ses données en compte pour maximiser ses chances de gagner ses affaires. Et d'autre part, juste être à jour et ne pas se ridiculiser en utilisant peut-être une version antérieure d'une loi ou d'un décret. Donc voilà le contexte. Pour ça, la solution qui apporte Doctrine, c'est déjà, enfin c'est la mission principale de la squad que je suis, de la squad Suggest, qui est en fait de boucher du contenu pertinent et récent à des avocats dans leur domaine qui les concerne et aussi répondre à ce besoin-là qui est en fait de ne pas louper des informations importantes. Et là, dans ce use case, je vais me concentrer sur une des fonctionnalités qu'on a, qui est la veille juridique en utilisant des commentaires. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est des commentaires dans le domaine juridique. Je ne pense pas. Du coup, un commentaire, en fait, c'est des articles qui sont écrits par des juristes, des avocats, même des doctorants, des professeurs d'université sur des décisions qui ont, selon eux, fait du bruit et qui apportent en fait une nouvelle interprétation d'un certain point de droit. Donc, c'est ça, les commentaires. Et moi, je vais vraiment m'axer sur ça. Alors, comment aujourd'hui on apporte cette information à l'avocat ? D'une part, le fil d'actualité qu'a montré Sacha, avec des articles récents sur, triés par domaine du droit, donc il y a du civil, du social, etc. Il y a aussi un onglet pour vous qui est la partie justement recommandations. Et après, il y a le deuxième format sur lequel on apporte cette information-là, c'est la partie newsletter, hebdomadaire, qu'on envoie en fait toutes les semaines aux avocats avec les recommandations. Donc voilà les moyens qu'on a aujourd'hui chez Doctrine pour faire cette veille juridique pour les avocats. Et nous, on va se concentrer sur uniquement la newsletter dont le but pour simplifier c'est d'envoyer cinq commentaires qui concernent le domaine de l'avocat. Donc ça, c'est le but. Le problème qui est posé, c'est qu'on a un ensemble de commentaires sur notre gauche avec là, j'ai juste mis les titres. D'ailleurs, même pour simplifier notre newsletter, j'ai uniquement considéré les titres dans toute la suite. Donc là, il y a des commentaires dont ça parle de bail commercial, ça parle de licenciement, etc. Enfin, c'est des sujets très divers. Après, on a un utilisateur ici à notre droite qui a lu ces commentaires-là, donc des titres, ça parle de doctrine fiscale, ça parle de revenus. Donc on peut supposer que la personne est plutôt intéressée par tout ce qui est le domaine fiscal. Et nous, notre but, c'est à partir de cet ensemble-là, lui recommander cinq commentaires qui soient pertinents. Donc tout le but, c'est de définir ce qu'il y a dans la cible et la flèche, comment on fait pour lui recommander des choses intéressantes. Donc pour ça, il y a des méthodes très simples, une méthode vraiment très très simple, c'est de sélectionner aléatoirement des éléments de l'échantillon. on a nos cinq commentaires, mais bien sûr, ils ne sont pas du tout pertinents parce qu'avec un peu de chance, on va peut-être tomber sur le domaine de l'avocat, mais sinon, ça ne marchera pas. Une deuxième méthode, c'est d'envoyer les commentaires selon une forme de popularité. Donc typiquement, ceux qui seraient le plus lus, on envoie les cinq les plus lus à toutes les personnes. Dans ce cas-là, ces méthodes qui, dans certains domaines, marchent très bien, typiquement, dans les sites d'information, les articles qui sont beaucoup lus, normalement, ils vont intéresser les utilisateurs. Parce que nous, on a affaire à une population qui est assez spécifique, qui sont les avocats, les juristes, qui sont vraiment déjà intéressés par le domaine, déjà, et qui ont besoin d'avoir cette spécificité-là. Et du coup, on a besoin d'avoir un système de recommandation qui soit personnalisé pour les personnes, les avocats. Juste avant de passer sur comment on va construire ce système de recommandation, rappeler un peu ce qu'est un système de recommandation. C'est un système pour recommander, certes. Mais en gros, aujourd'hui, il y a deux gros paradigmes dans les systèmes de Roco. C'est, d'une part, tout ce qui est filtrage collaboratif. On se base sur les utilisateurs qui nous ressemblent pour proposer des contenus similaires aux utilisateurs. Typiquement, ça, c'est quoi ? C'est, sur Amazon, la petite partie, les utilisateurs qui ont acheté ça ont aussi acheté ça. C'est cette partie-là. Et le deuxième paradigme, c'est qu'on se base sur le contenu de ce qui est lu. Imaginons un commentaire qui est lu. On va essayer de recommander des commentaires dont le contenu se ressemble. On ressemble à ce que la personne a lu. Ça, c'est la partie d'Amazon où, en gros, on dit les produits similaires à cet article. Si on est sur une page produit, tout le but, c'est de définir... Chez Doctrine, nous, on utilise cette partie-là basée sur le contenu parce que, sur la partie collaborative, ça nécessite une grande quantité d'utilisateurs. Aujourd'hui, certes, on a deux utilisateurs, mais ce n'est pas assez pour pouvoir développer un système performant sur cette partie-là. Donc, on est uniquement basé sur un système à droite. tout le défi, c'est d'avoir cette notion d'article similaire. On va revenir maintenant. Mais avant d'avoir cette notion de similarité, il faut savoir comment on présente un document parce qu'un algorithme, ça ne peut pas prendre du texte brut en entrée. Il ne peut pas comprendre. Donc, il faut transformer ça en quelque chose qui comprend, donc des vecteurs, typiquement, des nombres, des vecteurs. et un autre enjeu, c'est en fait comment on arrive à faire une représentation qui donne à peu près une représentation qui donne les mêmes valeurs pour des phrases qui se ressemblent. Typiquement, ici, on a deux phrases. I like pizza et I appreciate calzone. C'est l'idée à peu près la même. C'est peut-être un peu ponémique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment les pizzas et pas les calzones ou vice-versa, mais dans la globalité, je pense que ceux qui aiment les pizzas aiment les calzones. et du coup, cette partie-là, on repère un document. on va s'intéresser à la petite brigue qu'il y a au milieu. Donc, comment on passe du texte au vecteur, en fait. Et pour ça, en fait, il y a deux types de méthodes principales. Le premier type, c'est les méthodes discrètes qui sont basées sur du comptage, en fait. Donc, on se donne un corpus. Donc, il y a deux phrases ici, doctrine is cool, doctrine is very cool. On extrait de ça un vocabulaire. Donc, ici, il y a quatre mots distincts. Donc, ça va être notre vocabulaire. Et pour chacun de ce vocabulaire, on va compter le nombre d'apparitions de ce mot dans la phrase en question. Donc là, je ne sais pas s'il y a un laser. Doctrine is cool. Ici, on voit qu'il y a une fois le mot doctrine, donc on met un. Une fois le mot is, donc on met un. Il n'y a pas le mot very, donc on met zéro. Et pareil pour cool, il y a une fois, donc on met un. Et donc, pour doctrine is very cool, c'est pareil, sauf que là, on a deux fois le mot very, donc on a deux à la place de zéro ici. Ça, c'est une méthode très basique qui se passe sur le comptage et qui fonctionne dans beaucoup de cas. Après, on a aussi une variante qui est un peu plus complexe qu'on appelle le TF-IDF. Dans ce cas-là, on essaie de pondérer la fréquence par une notion de inverse document frequency, c'est-à-dire, en gros, un mot qui va apparaître dans tous les documents du corpus va avoir moins de poids qu'un mot qui va apparaître moins souvent dans le corpus. Typiquement ici, comment on définit cette inverse document frequency ? C'est le log du nombre de documents dans le corpus divisé par le nombre de documents dans lequel apparaît le mot. C'est un peu barbare là, mais avec un exemple, je pense que ça ira un peu mieux. Typiquement, pour cet exemple-là qu'on a ici, doctrine is cool, on voit qu'en fait tous les mots sont présents dans les deux documents du corpus et donc le inverse document est égal à zéro parce qu'on a deux sur deux, log de 2, c'est égal à log de 1, égal à zéro. Donc en fait, tous les éléments de notre vecteur vont égal à zéro parce qu'on retrouve ces mots dans tous les documents du corpus. Et similairement pour le deuxième cas, on a doctrine is equal. Dans ce cas, c'est pareil pour doctrine is equal. Il apparaît dans les deux documents donc il y a des zéros ici, ici, ici. Il y a juste le mot vary qui va apparaître dans un seul document et le terme, le inverse document frequency va permettre justement de moyenner la fréquence de ce terme-là. Donc on a ces mots. Donc ça, c'est des méthodes qui sont basées sur du comptage. C'est très simple à calculer mais il y a de gros défauts. Donc le premier, c'est qu'en gros, une phrase, la représentation pour une phrase ne dépend pas de la position. C'est-à-dire que celui d'avoir les mêmes mots dans la phrase, ça aura la même représentation. typiquement, on inverse un peu l'ordre des mots, ce sera toujours la même représentation. Un deuxième souci, c'est qu'en fait, pour des mots qui ont un sens similaire, ils ont aussi des représentations différentes. Là, je prends l'exemple de car et automobile, c'est exactement la même chose mais en utilisant cette méthode-là, on aura vraiment une représentation différente puisqu'on aura un ici et zéro là et vice-versa. Donc ça, c'est les grands défauts des méthodes discrètes et c'est là qu'interviennent les méthodes continues, notamment la méthode qui est appelée le Word2Vec. C'est quoi le Word2Vec ? C'est une méthode développée par des chercheurs chez Google en 2013, précisément Mikolov. Et en gros, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir représenter des mots mais tout en capturant la sémantique qu'il y a derrière les mots. Et comment ils font ça pour pouvoir capturer ces sémantiques ? C'est qu'ils entraînent un modèle. Il y a un petit réseau neuronal. Ils entraînent ça en utilisant le contexte du mot en question. Comme ça, ils entraînent, ils prennent vraiment un dataset énorme Wikipédia, très sûrement, et ils essaient de prédire le mot en fonction de son contexte. et à la fin, ils obtiennent une représentation vectorielle de tous les mots du vocabulaire. Nous, on va utiliser ça pour la représentation. Le work-to-vec, ça fait pas mal de bruit parce qu'en fait, ça a donné, outre le fait que c'est performant sur les différentes tâches qu'il y a en machine learning, on retrouve des relations très intéressantes sur les mots qui sont représentés. Donc typiquement, les mots qui sont similaires dans un espace de la trois dimensions, ils sont très proches. donc walking, walked, donc différence de temps, ou ici, la relation féminine, enfin masculin, féminin. Et en plus, on voit qu'en fait, c'est la même translation quasiment pour les différents mots et aussi pour les paires de pays, capital, on retrouve en fait dans l'espace la même relation. Et un autre point intéressant, c'est que, c'est l'exemple qu'on prend toujours pour parler du work-to-vec, c'est que typiquement, quand on prend la représentation vectorielle du mot king, à laquelle on soustrait celle du mot man et ensuite, on ajoute celui du mot woman, on obtient en fait approximativement la représentation vectorielle du mot queen. Donc ça, c'est un peu les trucs qui ont beaucoup fait parler parce que c'était assez impressionnant de pouvoir retrouver des relations comme ça vectorielles sur des représentations de mots. Donc nous, on va utiliser ça pour notre use case qui est de recommander en fait des documents. Donc là, on a des word-on-manings. Il y a pour... nous, on a ça, mais on aimerait en fait pour représenter des phrases, des titres qu'on peut dire que c'est des phrases en partant des word-on-manings. Donc il y a des méthodes assez simples qui partent du word-on-manings et qui permettent d'encoder des phrases typiquement juste en fait en moyennant par exemple les word-on-manings des mots qui composent la phrase ou en prenant le maximum pour chaque dimension etc. Il y a plein de méthodes et globalement la méthode qui marche le mieux pour ça c'est de prendre la moyenne des word-on-manings. C'est ce qu'on va faire dans la suite. Donc là, on sait représenter une phrase ou un document avec word-on-manings. La dernière étape c'est en fait de pouvoir les comparer. Donc une fois qu'on a ça en fait c'est plutôt simple. Donc là, j'ai pris un espace en deux dimensions ici en vert en fait tous les documents qui sont recommandables et en rouge en fait le document qui a été lu par l'utilisateur. Donc une fois qu'on a on sait représenter en fait dans un espace les différents commentaires on peut juste en fait recommander les commentaires qui sont le plus proche des commentaires lus en partant en utilisant une distance qui peut être une distance euclidienne une distance classique dans un plan ou des distances cosinus. Il y a plein de choses qu'on peut utiliser mais en général on utilise la distance euclidienne. Donc voilà on a tout ce qu'il nous faut pour notre use case qui était je vous rappelle on a notre data set enfin notre ensemble de commentaires recommandables là j'en ai pris 142 je voulais prendre 42 à la base mais c'était pas assez donc je vais faire 142 donc on a ce set là on a toujours notre utilisateur avec son historique de lecture donc je vous rappelle il est intéressé par tout ce qui est fiscal donc tac 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 à partir de ça on s'est transformé nos titres en vecteurs on va les transformer et on va essayer justement de trouver en fait les commentaires similaires à ce qu'a lu la personne à partir de ses représentations donc là pour le premier exemple moi j'ai pris le premier commentaire que la personne a lu donc c'est déchéance du régime de faveur des biens ruraux donnés donc ça rappelle une fois plus que le domaine du droit c'est compliqué c'est pas très compréhensible mais globalement ça parle de fiscalité donc on a cet aimant là il a lu ce commentaire donc ensuite ici vous avez en fait tous les commentaires du échantillon qui sont recommandables et que j'ai classé en fait par ordre croissant de distance donc en gros le premier c'est celui qui se rapproche le plus de notre commentaire lu en utilisant donc la représentation la distance qui utilise ici c'est la distance euclidienne donc ici on voit qu'en fait le premier il parle vraiment de la même chose en fait c'est un commentaire qui parle peut-être de la décision qui évoque ce point de droit là et ensuite si on regarde les autres commentaires on voit que globalement ça reste dans le domaine du fiscal ça parle de droit de succession de taxes d'habitation et d'exonération et ce qui est assez assez impressionnant ici c'est que en gros si on prend ce deuxième commentaire en fait à aucun moment on retrouve des mots en commun en fait par rapport au premier on a quand même arrivé justement à capter cette sémantique là et ça c'est toute la puissance en fait du word amazing du word to vec qui en fait n'a pas besoin d'avoir le mot qui se trouve et arrive en fait à capter la similarité des mots dans les expressions deuxième exemple donc on prend le deuxième commentaire qui est lu pareil on a le premier commentaire enfin le commentaire qui est lu le premier commentaire qui est le plus proche c'est ça parle quasiment de la même chose avec un petit truc en début et on retrouve des choses qui sont en fiscal aussi donc c'est assez impressionnant et ici une autre remarque c'est que là pareil on ne retrouve pas les mots et en plus là on parle de revenus de source nationale verser à une société étrangère et là on est en relation entre franco enfin entre deux pays franco-luxembourgeois on ne sait pas si c'est un hasard ou pas mais si justement le word amazing a réussi à capter cette notion de deux pays qui sont en jeu c'est ce que je voulais faire et enfin bien sûr pour notre modèle de recommandation on ne prend pas en fait un à un les commentaires lus mais on va plutôt faire un système qui prend en compte tous les commentaires lus et essaie de trouver en fait les commentaires les plus proches donc comment on fait ça c'est très simple en fait c'est en douzaine bon en fait on a notre premier notre première liste on a notre deuxième liste là on ne filtre pas sur les cinq premiers et ensuite en fait on va juste moyenner en fait les distances sur les deux commentaires lus et on sort en fait les commentaires qui ont les moyennes les plus basses en termes de distance donc ici on voit qu'on retrouve les mêmes en fait quasiment les mêmes que dans les deux cas donc dans l'analyse fiscale et là il y a un commentaire qui est apparu qui n'était pas dans les deux cas précédents et typiquement c'est ce genre de méthode qui peut en fait permettre de mettre en avant des commentaires qui ne sont peut-être pas proches prix 1 à 1 par rapport aux commentaires lus mais si on prend dans l'ensemble en fait au final ils sont proches du domaine du utilisateur ici c'est encore un peu de fiscal donc voilà donc pour résumer un peu ce que j'ai dit pour reconstruire un système de recommandation en fait c'est plutôt simple en fait il nous faut juste un moyen en fait de représenter un document dans un espace mathématique qui est compréhensible par un algorithme et une distance en fait pour mesurer la similarité entre les documents donc ça c'est un truc très simple qu'on a fait mais il y a un moyen de complexifier un peu ça en utilisant ce qu'on appelle en fait des sentence embeddings donc c'est ce qu'on a fait en moyennant mais en fait il y a des méthodes qui permettent directement d'apprendre des représentations de phrases de paragraphes d'abord je vais faire un petit teasing pour ma collègue Pauline qui va justement parler de ça après et c'est un domaine de recherche qui est très très actif et il y a plein de papiers qui paraissent et juste pour information il y a un papier de Google encore eux ils sont vraiment partout qui est sorti il y a quelques semaines quelques mois qui propose donc un modèle en fait de sentence embeddings et qui est vraiment au dessus de tout ce qui existait jusqu'à maintenant donc ce serait intéressant justement d'étudier ce genre de modèle pour notre cadre de la recommandation donc voilà est-ce que vous avez des questions du coup vous utilisez l'équivalent de word to fake en fait pour votre système et dans certains cas en fait il peut devenir biaisé est-ce qu'il y a des opérations il y a des types de mots qu'il est important de débiaiser dans le droit ou ? au final je pense que le droit c'est quand même un domaine qui n'est pas si biaisé que ça en fait on retrouve des termes très très génériques en fait il n'y a pas le droit quand même ça se base quand même sur la notion d'impartialité donc on suppose en fait à la base que tous les commentaires les types de commentaires ne comportent pas d'avis en fait de la personne mais plutôt des faits et on se base sur ces faits là en fait on n'a pas d'opération spéciale qui vient de débiaiser d'ailleurs c'est aussi un domaine qui est pas mal discuté dans tout le domaine de l'intelligence officielle parce que il y a des modèles qui vont favoriser telle ou telle population etc mais nous on n'a pas ce type de problématique parce que c'est avec Word2Vec par exemple c'est ce qu'il disait c'est quand on l'entraînait sur les vieux textes quand on cherchait l'équivalent pour ingénieur dans le dictionnaire il nous sortait femme au foyer quand on le regardait pour une femme et du coup il fallait le débiaiser pour une femme pour certaines valeurs tout à fait il faut pas bien un peu notre fialité qui est en fait de recommander des commentaires aux utilisateurs pertinents donc après si on arrive à recommander des éléments qui sont dans le même domaine on a réussi notre but après si c'est vrai que dans les commentaires il y a des mots qui peuvent prêter qui peuvent justement adduire ce genre de biais c'est vrai que c'est pas évident à détecter et c'est pas évident non plus à y rémédié c'est un domaine de la recherche c'est une question qui intéresse beaucoup de chercheurs en fait bonjour dans le cas dans le cas où par exemple un avocat va chercher deux sujets spécifiques très différents les uns des autres ce qui ne doit pas arriver très souvent mais si ça arrive si j'ai bien compris vous faites la moyenne en fait des sujets qui l'intéressent mais du coup vous risquez de vous retrouver avec une moyenne qui est entre les deux et donc de lui recommander des articles le pas pertinent comment est-ce que vous arrivez à contrôler ça tout à fait finalement en fait des avocats qui sont dans des domaines différents ils n'enguissent pas mal en fait donc il y a ce qui arrive assez souvent et justement cette notion de recommander des choses pas entre les deux domaines en fait c'est en fait on part du principe que je ne sais pas si on le fait en fait que justement l'avocat a plusieurs domaines mais la moyenne ok la question c'était la moyenne qui est on se retrouve dans un domaine qui est entre les deux c'est ça c'est vrai que dans la pratique je ne sais pas si on a vu ça mais c'est une très bonne question et il faudra qu'on étudie cette question et je t'avoue que mais je pense ça tombe pas il n'y a pas de domaine entre les domaines enfin vectoriellement parlant il n'y a pas de domaine entre deux domaines en fait c'est vraiment des domaines qui sont proches dans le pire des cas on peut peut-être proposer un élément qui parle peut-être de licenciement à quelqu'un qui est quand même intéressé par le droit social en fait donc c'est c'est assez rare quand même les cas où on propose quelque chose qui n'a rien à voir avec son domaine parce qu'il n'y a pas de milieu en fait bonsoir sur la qualité des sources c'est à dire que vous proposez des commentaires est-ce que vous avez des sources particulières et comment vous faites remonter celles qui sont qualitativement meilleures ou pas très bonne question donc nous on récupère des commentaires de plein de sources différentes et bien sûr on a tout un système pour ordonner les sources selon la qualité typiquement on a des certaines décisions d'une certaine juridiction dont on ne le soigne plus qui en fait qui proposent des commentaires en soi en fait qui commentent la décision elle-même et ce type de commentaires en fait c'est pour nous c'est des commentaires de grande qualité du coup on va les prioritiser en fait dans le système parce qu'on considère que ce qui est moins bon qui vient peut-être d'un bloc d'avocats qu'on ne connait pas n'est pas aussi pertinent que les commentaires qui sont directement écrits en fait par quelqu'un qui a été à la délibération ou je ne sais quoi il y a un système de prise en compte de ça bonjour c'est une question qui est un peu liée à celle d'avant cette notion de moyenne est-ce que ça marche bien aussi pour tout un texte ou est-ce qu'il y a une taille par exemple une phrase bon ça reste assez cohérent donc ça marche assez bien mais est-ce que sur un long texte notamment si je ne sais pas si vous remettez les retranscriptions d'un avocat qui parle et donc ça peut parler aussi bien de Bob Léon d'un truc forcément sur tout un titre ça marche moins bien que sur un titre parce que on perd l'information en moyennant et du coup ce qu'on est en train de tester en ce moment c'est justement d'utiliser des paragraphes embeddings on a parlé à ma collègue des textes embeddings qui sont plus robustes sur ce genre de contenu mais c'est vrai qu'il y a forcément une performance qui est dégradée parce qu'on parle de Word embeddings et on essaie de représenter des textes mais justement il y a tout un point de la recherche qui s'intéresse à ça et c'est une chose qu'on est envie de tester Il y a une taille du coup quelques phrases où on ne sait pas vraiment encore il faut vraiment tester et voir ce qui marche C'est difficile à dire de taille parfaite Moi j'avais une question Quand vous développez votre système de recommandation comment vous faites pour mesurer sa performance ? Très très bonne question À part regarder à l'œil Alors nous en fait typiquement dans le cas que j'ai pris c'est le cas de la newsletter donc ce qu'on fait en fait pour s'assurer que ce qu'on a développé est performant ou juste en fait meilleur que ce qu'il y avait avant c'est qu'en fait on fait de l'A-B testing donc on va envoyer des commentaires avec l'ancien système à une certaine proportion des utilisateurs et des commentaires enfin des recommandations avec le nouveau système et nous on mesure en fait par exemple le taux de clic en fait sur les différents commentaires donc c'est comme ça qu'on regarde si ce qu'on développe est moins bon que ce qu'il y avait avant Et du coup en faisant l'A-B testing il n'y a pas un risque d'overfitter d'une certaine façon par rapport aux 2000 premiers clients que vous avez ? Ouais pour ça ce qu'on avait fait c'est en fait échantillonner justement les personnes dans les deux groupes le groupe de contrôle et le groupe B de la sorte qu'en fait ils ont à peu près les mêmes caractéristiques donc ils sont payants ou c'est juste des clients parce qu'en fait on envoie l'anisotaire vraiment à toutes les personnes qui sont inscrites sur Doctrine donc il peut y avoir des clients payants ou des clients pas payants donc on regarde ça ce qu'on avait fait c'est qu'on a essayé de respecter en fait les proportions de taux d'ouverture du mail dans le groupe A et le groupe B le taux de clic sur le groupe A et le groupe B pour en fait s'assurer qu'il n'y a pas de il n'y a pas de biais en fait qui est introduit à la base c'est comme ça Bonsoir Bonsoir Est-ce que vous prenez en compte d'autres mesures autres que la moyenne du titre par exemple le temps passé dans l'article par rapport à sa taille pour suggérer des articles Oui bien sûr pour le cas en question j'ai vraiment beaucoup simplifié parce qu'on prend plein de sources plein d'historiques en fait de les auteurs en jeu donc il n'y a pas que les commentaires lus il y a aussi les décisions lues on regarde le temps qu'il a passé dessus on met plus de poids justement sur les décisions sur lesquelles il a passé le plus de temps etc donc il y a tout un système de pondération selon les sources et là pour simplifier on a juste pris des commentaires mais question je passe la parole à Pauline qui veut parler de Paragraph Embedding Ok bonjour à tous donc moi c'est Pauline comme Sacha l'a expliqué je suis dans la Squad Insights donc la Squad Insights c'est quoi ? c'est permettre à l'utilisateur d'avoir un contenu intelligible lisible et clair tout simplement et donc Sacha a donné l'exemple effectivement de la table des matières sur les décisions donc ce qu'on peut voir c'est qu'une décision de justice ça peut être très très long ça peut être des dizaines de feuilles à quatre c'est vraiment très long et donc il faut que l'avocat puisse s'y repérer et par exemple parfois il va être uniquement intéressé par le jugement final c'est à dire qui a été condamné à quoi et finalement tout l'argumentaire que tu avances ça ne l'intéresse pas trop donc il a envie d'avoir un plan assez clair et détaillé de pouvoir cliquer directement et de pouvoir naviguer très facilement dans la décision mais du coup qui dit naviguer facilement dans la décision et être capable de faire une table des matières dit être capable de détecter les différentes sections d'une décision de justice d'où la problématique effectivement qui est une problématique de paragraphe en bedding c'est à dire étant donné un paragraphe donc on a choisi de prendre la granularité paragraphe étant donné un paragraphe dans quelle section de la décision on est est-ce qu'on est plutôt dans l'introduction est-ce qu'on est plutôt dans la description des faits est-ce qu'on est plutôt dans le jugement la conclusion etc donc ici c'est un exemple de décision c'est assez simple parce qu'il y a des titres très très explicites bon voilà ici toute cette partie là c'est les motifs de la décision donc c'est les motifs qui sont utilisés par les juges pour justifier en fait leur sentence finale le par ses motifs qui est également très très courant en cours d'appel en TGI ou autre qui va du coup rendre le jugement final et donc là c'est assez simple donc on voit ça on se dit bon des petites regex ça va bien faire le taf donc on va commencer par ça donc première approche regex donc il faut lire un peu des décisions et voir quels sont les patterns un peu récurrents donc ici par exemple tout ce qui est par ses motifs décision de la cour etc c'est ce qui fait référence au jugement final et donc on va on va coder ça donc juste pour savoir est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une regex ou pas ? non ok je vois des noms une regex c'est quelque chose c'est une règle vraiment déterministe avec des if et des else globalement et donc là on va dire je veux que tu me match tous les ABC tous les mots ABC en fait sans rien avant sans rien après donc juste pour un exemple un peu plus concret ici on encode en fait des règles et on va dire tout ce qui commence par un D puis il y a des espaces puis un E avec ou sans accent puis des espaces puis un C puis etc enfin c'est vraiment des règles manuelles alors tu me le match et donc ici du coup on voit que ça j'ai l'impression que les couleurs sont pas très bonnes d'ailleurs ça match ces trois règles ici mais par contre celle-là n'est pas matchée puisque on a encodé le fait qu'on voulait seulement cinq caractères donc en fait c'est vraiment on va définir nos règles à la main le problème étant que bon déjà c'est c'est très complexe c'est très réverbatif il faut avoir tous les patterns en tête c'est-à-dire qu'il faut avoir lu toutes les décisions donc typiquement ici là on tombe sur une décision où on a le mot révoque on l'avait jamais vu avant donc on l'avait pas écrit dans nos régex du coup la régex va pas le trouver donc là en fait la régex va jamais trouver enfin on va jamais labelliser ce paragraphe comme étant le jugement final un autre exemple c'est qu'il y a plein de cas dans les décisions de justice où il n'y a pas du tout de titre explicite ici par exemple donc il parle de la composition de la cour et ensuite il passe au fait la description des faits mais il n'y a pas de titre explicite qui dit l'effet de point à la ligne donc pour nous ça nous paraît un peu évident parce qu'en tant qu'humain on lit la phrase et on se dit ok là il a l'air de décrire des faits il y a un sujet un verbe, un complément mais avec des régex c'est vraiment très très compliqué voire impossible une troisième limitation des régex c'est que vous pouvez voir que ça devient vite chronophage un nouveau data scientist qui arrive sur ça qui doit débuguer ça c'est très compliqué c'est illisible c'est très difficilement maintenable donc on veut faire des choses qui se caillent un peu plus et qui sont un peu plus pertinentes d'où l'idée effectivement d'avoir des paragraphes en bedding donc on aurait pu le choix de faire au niveau de la phrase on a décidé de le faire au niveau du paragraphe parce que souvent dans une décision les différentes sections sont quand même organisées par paragraphe et donc on va vouloir une représentation vectorielle de chacun de ces paragraphes pour ensuite faire une prédiction et en fonction de la phrase dire bah là il est en train d'introduire l'affaire ici il est en train de décrire les faits et ici ils sont en train de rendre le jugement donc on va s'intéresser aux différentes méthodes de paragraphes en bedding donc effectivement Bing Chung en a parlé un petit peu mais la première méthode un petit peu facile à laquelle on peut penser c'est on a des word embeddings assez facilement un paragraphe c'est quoi ? c'est une association de mots bah si on faisait juste la moyenne de ces mots et voir un peu ce que ça donne c'est très cool pourquoi ? parce que ça prend pas beaucoup de temps à calculer et c'est très facile à implémenter mais on se rend vite compte des limites c'est que par exemple si on fait tout simplement la moyenne du mot content et triste bah ça fait quelque chose de neutre et on perd énormément en granularité de l'information je prends juste une analogie sur les images parce que j'y reviendrai plus tard pour des cas un peu plus compliqués et en fait ça parle un peu plus l'image que le texte donc si on prend une image comme ça et qu'on se dit ok on veut une représentation de cette image et bah une image c'est quoi ? c'est un ensemble de pixels donc je vais prendre la moyenne des pixels ça va me faire ma représentation ça fait ça donc on voit évidemment qu'on perd beaucoup en information et en granularité mais ceci dit c'est pas une méthode si bête que ça et pour plein de tâches en fait ça suffit parce que si sur cette tâche on veut prédire où est-ce que la scène se passe finalement et qu'on voit du jaune bah en fait il y a quand même une grande chance pour que ça se passe à la plage en voyant ça donc finalement l'algo peut ne pas être si mauvais sur des tâches assez simples par contre si je vous demande où est Charlie et que je vous montre cette image là évidemment vous êtes incapable de le savoir parce qu'on a perdu toute la granularité donc on est obligé d'aller sur des méthodes un petit peu plus poussées donc on a on a utilisé et testé des réseaux de neurones récurrents est-ce que ça parle à des gens les réseaux de neurones récurrents ou pas ? ouais un petit peu ok l'idée d'un réseau de neurones récurrents tout simplement c'est ok on a nos word embeddings qui sont gentils qui sont bien et si on fait la moyenne de manière un peu brutale on perd toute l'information donc on va vouloir introduire un système de mémoire au modèle pour qu'il puisse se souvenir des mots et se souvenir un peu de la granularité de la phrase plutôt que de prendre la moyenne de manière bourrine et donc on va faire lire à l'algorithme la phrase et les mots de gauche à droite tout en ayant un système de mémoire donc l'algorithme va lire le premier word embeddings puis le deuxième puis le troisième puis le quatrième tout en se souvenant de l'information qu'il a vue auparavant tout simplement et donc il arrive à la fin là il a une représentation vectorielle avec tout ce qu'il a gardé en mémoire et à la fin on lui demande réponds-moi réponds à la question où est-ce que se passe la scène par exemple si je fais l'analogie juste avec l'image c'est quoi c'est que vous allez parcourir vos yeux enfin vos yeux vous parcourir l'image comme ça jusqu'en haut et à la fin je vous demande où est-ce que l'enfant il est où est-ce qu'il y a un enfant qui joue au ballon et donc vous allez vous souvenir vaguement qu'il y avait un enfant qui jouait au ballon donc c'était à peu près là mais c'est vrai que plus l'image va être grande et plus ça va être compliqué pour vous de vous souvenir où était l'enfant donc on voit aussi assez rapidement les limitations de ce modèle ce qui est cool c'est quand même c'est beaucoup plus efficace que juste faire la moyenne et qu'on perd beaucoup moins de granularité mais pour les longues phrases en fait c'est très compliqué parce que le système de mémoire c'est un peu comme un humain c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ils n'ont pas une mémoire indéfinie et ils perdent un peu la mémoire parfois et en plus on va leur faire lire des mots qui servent un peu à rien c'est du bruit donc typiquement les le, la, les, de, des, etc on va leur faire lire au même titre que les mots juges, greffiers ou autres mais finalement il y a des mots qui ont un peu plus de poids que d'autres et donc il y a une troisième méthode qui a été introduite assez récemment qui sont dans les années 2000 qui sont les mécanismes d'attention donc je vais reprendre l'analogie de la vision parce que c'est un peu plus simple à expliquer mais l'idée c'est que au lieu de faire parcourir bêtement à l'algorithme toute l'image ou tout le texte on va l'aider à se focaliser en fait sur les parties importantes de l'image ou sur les parties importantes du texte pour faire sa prédiction donc typiquement si la question c'est où est Charlie bah en fait spontanément vous allez savoir qu'il faut se focaliser sur toutes les parties de l'image qui sont des rayures rouges et blanches et donc typiquement là-haut il n'y a même pas besoin de regarder parce qu'a priori Charlie n'est pas là et donc vous allez attirer enfin vous allez localiser votre attention et votre regard vraiment sur les parties où il est très probable que Charlie soit là globalement c'est exactement ce que font les mécanismes d'attention donc pour info Charlie était ici et donc pour les textes c'est exactement pareil donc ici j'ai un paragraphe où c'est monsieur Philippe Boiffin conseiller ok le tag à prédire c'est composition c'est la composition de la cour c'est quels sont les juges greffiers ou autres qui sont impliqués enfin qui sont au procès et bon du coup l'algorithme il lit ça mais en fait il aura vu tellement de décisions avant labelliser j'y reviendrai plus tard comment on labellise les décisions qui va savoir tout seul qu'il faut quand même qu'il se focalise sur certains mots notamment le mot conseiller il sait qu'en général le mot conseiller il est souvent là quand on veut prédire le mot le tag composition donc en fait il va apprendre tout seul à focaliser sur les bons mots donc ici conseiller mais il y a également ça se voit pas trop mais il y avait Philippe également qui était un petit peu en rouge pourquoi ? parce qu'il a enfin il y a des moyens d'encoder les noms propres mais il sait que quand il y a un nom propre dans un paragraphe c'est souvent dans les compositions de la cour puisqu'à chaque fois il y a les noms des magistrats etc donc il y a deux avantages déjà au niveau des performances l'algo est meilleur vraiment on avait des différences d'un point de vue des metrics et deuxième chose ce qui est vachement cool c'est que ça nous permet d'interpréter l'algorithme parce que le deep turning c'est quelque chose de très très flou c'est un peu une black box c'est difficile de comprendre ce qui se passe mais là on a un output très visuel de pour faire sa prédiction en fait il a focalisé sur ce mot là et ce mot là ça nous permet de voir s'il n'y a pas un biais dans notre dataset par exemple si on voit qu'il avait focalisé sur le mot monsieur et pas du tout sur le mot conseiller on se serait dit je vais revoir mon dataset d'apprentissage peut-être que c'est bizarre mon dataset a été mal fait ou il n'y avait jamais le mot conseiller du coup il y a un biais ça nous permet en tout cas de pouvoir interpréter les modèles et ça ça change beaucoup des méthodes également donc pour aller plus loin une fois qu'on a nos paragraphes en beddings on a des méthodes un peu sophistiquées pour avoir des bonnes représentations de paragraphes mais finalement ça ne fait pas tout le boulot parce que même en tant qu'humain comme ça on voit des phrases des paragraphes un peu sortis de nulle part et si on n'a pas le contexte donc les paragraphes d'avant et les paragraphes d'après en fait là moi je lis cette phrase je ne suis pas vraiment capable de savoir où on en est dans la décision est-ce qu'on en est à l'intro à la fin je ne sais pas trop et donc pour l'algorithme c'est pareil il faut l'aider un petit peu et donc par dessus la notion de paragraphe en beddings on a branché un deuxième réseau de neurones récurrent donc ce réseau on va lui faire parcourir les différents paragraphes les différents paragraphes en beddings pour qu'il puisse non seulement avoir une représentation du paragraphe mais également tout ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après et donc pareil avec un système de mémoire il se souvient un petit peu de l'enchaînement des paragraphes et donc il va pouvoir faire sa prédiction assez facilement en fonction du paragraphe en beddings et de tout ce qu'il y avait avant et donc ça ça se concrétise comment c'est en fait on va modéliser une matrice de transition donc ça c'est une matrice de transition c'est quoi ? donc le vert c'est très probable le rouge c'est très peu probable quand on est à un paragraphe où on est au niveau de l'introduction on a une probabilité de transition pour le prochain paragraphe donc si on est en train de lire un paragraphe qui est une introduction la probabilité que le prochain paragraphe soit encore introduction elle est quand même très très élevée il y a une probabilité également assez élevée que le prochain paragraphe ce soit les arguments j'ai l'impression que c'est pas les bonnes couleurs mais il y a un problème de couleurs j'ai plutôt fond de cet exemple sur les arguments donc globalement une décision de justice c'est introduction argument conclusion la probabilité qu'une fois qu'on en est au paragraphe des arguments qu'on repasse à l'introduction elle est très très faible en fait une fois qu'on a passé l'introduction on a passé l'introduction du coup on voit effectivement qu'ici c'est très rouge à l'inverse quand on est dans un paragraphe de conclusion la probabilité que le paragraphe d'après soit à la conclusion évidemment encore la conclusion est très élevée mais qu'on revienne aux arguments ou à l'intro elle est globalement très faible et donc globalement c'est ce qu'on appelle un CRF conditional random fields qui permet d'encoder en fait cette information de probabilité de transition et c'est vraiment c'est pas beaucoup plus compliqué que ça et donc ça reprend la logique en fait qui est qu'une décision de justice c'est un déroulé de faits introduction argument conclusion et donc l'algorithme va apprendre ça tout seul et donc je voulais juste montrer des erreurs de modèles en fait la grosse limitation qu'on a avec cette modélisation c'est qu'on a supposé que les paragraphes étaient très bien segmentés par section mais en fait parfois bon il y a des des tribunaux qui ne réduisent pas forcément de cette manière là et qui vont un peu tout tasser c'est pas du tout structuré donc là il y a un mélange de l'introduction où il rappelle le numéro de la décision ensuite il parle de la composition de la cour il parle des parties et tout ça c'est tassé dans un même paragraphe donc là autant vous dire que l'algorithme fait absolument n'importe quoi en même temps on ne l'a pas entraîné pour ça donc on pourrait avoir une granularité plus fine que les paragraphes qui sont les phrases encore faut-il réussir à détecter les phrases là-dedans ce qui déjà est un gros challenge en soi mais tout ça pour dire que tout n'est pas encore parfait et qu'il y a encore plan d'axe d'amélioration sur ce chantier donc pour résumer un petit peu on a vu différentes manières d'avoir des paragraphes comment segmenter des paragraphes au sein d'une décision d'justice en utilisant des word embeddings comme on l'a vu la solution un peu facile c'était de prendre la moyenne directement ça ne marche pas très bien notamment pour les longs paragraphes donc on a introduit les réseaux de neurones récurrents qui performent beaucoup mieux aujourd'hui les state of the art après il y a plein plein de variantes des réseaux de neurones récurrents c'est assez complexe et avec des méthodes d'attention qui permettent de focaliser l'attention sur certaines parties de la phrase également et donc il y a des choses qu'on peut encore améliorer notamment mieux modéliser les dépendances entre les paragraphes donc ce que j'ai expliqué un petit peu avec les matrices de transition et pardon et voilà je voulais juste revenir sur le fait qu'effectivement avoir une granularité paragraphe n'était pas forcément très optimal et qu'il faudrait sûrement passer à une granularité de phrases est-ce qu'il y a des questions du coup vous disiez tout à l'heure qu'il y a possiblement des mots que vous rencontrez rarement dans les documents de justice est-ce que dans ces cas-là vous faites de l'augmentation de data en essayant de créer des documents tout fait avec ce mot qui remplace un autre ou est-ce que tu veux dire les noms propres par exemple qu'on voit jamais par exemple si jamais il a appelé conseiller d'une autre manière ouais alors il y a deux choses j'ai l'impression dans ta question sur les noms propres qu'il voit jamais donc typiquement s'il y a un nom propre qui intervient dans le dataset effectivement il y a un moyen de pallier ce problème c'est qu'on remplace tous les mots qu'il ne connaisse pas on le remplace par un vecteur fixé et du coup il apprend tout seul que ce vecteur est globalement un nom propre il apprend à reconnaître un nom propre parce que parce que deux noms de familles différents auront en fait la même représentation vectorielle par contre si un jour il utilise le mot réforme alors que d'habitude il utilisait le mot annule le mot ou d'autres mots qu'il utilise un synonyme qu'on n'avait jamais vu si on l'a jamais vu c'est compliqué par contre si on l'a déjà vu dans d'autres contextes il va réussir le word embeddings va faire que les deux vecteurs seront très très proches et du coup il va quand même réussir même s'il ne l'avait jamais vu dans ce contexte là il va réussir à détecter que ça veut dire la même chose mais du coup à l'entraînement si jamais vous savez que ce mot il est apparu dans deux documents qui peuvent apparaître à l'avenir est-ce que vous faites de l'augmentation de la data d'accord non aujourd'hui on ne fait pas du tout ça mais pour les word embeddings on les a entraînés sur deux millions de documents parce qu'on a beaucoup de data et du coup ça nous permet quand même c'est rare qu'on tombe sur un mot qu'on n'avait jamais vu avant sauf les noms propres évidemment ça arrive assez souvent bonjour j'ai une question un peu plus globale je ne sais pas si vous avez essayé de faire ça d'utiliser ça pour faire de la prédiction en fait parce qu'on peut très bien imaginer avec toutes ces données de se dire que par exemple entre telle et telle période toutes les personnes qui ont attaqué cette entreprise ont tel taux de réussite et ils ont davantage de chances de gagner s'ils vont jusqu'en appel par exemple on pourrait s'en servir pour estimer si ça vaut le coup de faire appel ou pas on pourrait regarder les taux de performance en fait des juges des avocats sur certains types d'affaires par exemple un juge qui serait réticent à condamner coupable tel type d'agression ou un avocat qui serait particulièrement bon sur certaines affaires il y a plein de choses dans ta question tu parles un peu de justice prédictive globalement si j'ai bien compris effectivement on fait beaucoup de liens entre les avocats et les décisions on apporte de l'information très factuelle on ne vous a pas montré de pages avocats mais sur les pages avocats vu qu'on est capable de les lier à leurs décisions de justice on est capable de dire voilà dans quelles affaires ils ont plaidé dans quelle ville ils ont plaidé dans quel domaine du droit ils ont plaidé de là à faire de la prédiction et à dire est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils sont mauvais c'est plus compliqué déjà réussir à prédire qu'un avocat a gagné ou perdu c'est pas si simple que ça et le droit c'est pas du tout binaire et donc dire qu'un avocat a gagné dans une affaire déjà ça c'est très 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 complexe qu'est-ce qui fait qu'il a gagné globalement un avocat qui va défendre quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre évidemment qui va être condamné mais est-ce que l'avocat aura perdu pour autant ça va dépendre du jugement de combien de mois de prison il aura écopé c'est très complexe non on ne fait pas du tout ça par contre notre objectif à nous c'est d'apporter de l'information très factuelle donc du type les domaines du droit dans lesquels il a plaidé les décisions de justice dans lesquelles il a plaidé et ça c'est notre parti pris par contre la justice prédictive c'est quelque chose qu'on ne fait pas en revanche ce qu'on peut faire c'est effectivement les taux d'appel dans les différentes juridictions c'est-à-dire dans les différents domaines du droit c'est-à-dire dans le droit commercial il y a très peu de décisions qui passent en cours d'appel contrairement à d'autres domaines du droit donc ça c'est des choses et des statistiques qu'on peut calculer oui et qui sont des statistiques très factuelles sans parti pris voilà je ne sais pas si je réponds à ta question est-ce que vous vous intéressez aussi aux droits européens ou internationaux donc du coup avec des décisions de justice qui peuvent avoir une organisation une méthode différente ou juste franco-français en fait on a les décisions de la la CEDH c'est la Cour européenne des droits de l'homme et de la CJUE CJUE c'est la Cour de justice européenne globalement pourquoi ? parce que le français est la langue officielle du droit européen donc les décisions du titre sont en français en NLP c'est compliqué de faire du multilingue donc tout ce qui est Cour européenne on le fait puisque c'est du français et donc ça ça rentre complètement dans notre scope par contre on ne fait pas du tout d'autres langues donc typiquement aujourd'hui on ne fait pas de droit anglais allemand ou autre on se focalise vraiment sur le droit européen et le droit français on a l'ambition d'aller à l'international mais aujourd'hui ce n'est pas le cas et par contre effectivement c'est un très bon point les décisions de justice des cours européennes sont rédigées et structurées de manière très très différente et un algorithme aussi générique soit-il avec des réseaux de neurones récurrents ou autres on est quand même obligé parfois de l'entraîner en fonction des juridictions parce que les juridictions ont un moyen de rédaction enfin une manière de rédiger qui est très différente et du coup on entraîne des algorithmes différents selon les cours et selon les juridictions ok du coup j'en profite deuxième question peut-être un peu plus générale vous parliez d'ambition il y a quelques années il y avait une grande mission nationale pour la simplification du droit est-ce que est-ce que vous pourriez par exemple repérer des articles de loi qui seraient abrogés tacitement en fait qui sont plus utilisés qui sont encore dans les codes mais qui sont en fait qui sont juste qui sont voués à disparaître en fait mais qu'on traîne un peu comme ça si je comprends bien c'est des articles de loi qui sont jamais cités dans les décisions et globalement personne n'utilise on a même des trucs on voit ça généralement des trucs qui datent plus ou moins de Napoléon ou des trucs un peu invraisemblables qui normalement devraient être virés mais qu'ils ne sont pas tous forcément ouais c'est vrai en fait on fait des liens entre les décisions du 6 et les lois c'est quelque chose qu'on fait déjà et donc on est complètement capable aujourd'hui de détecter qu'un article non abrogé et qui est censé être encore en vigueur n'est en fait jamais utilisé dans les décisions de justice c'est vrai qu'on ne le fait pas du tout c'est un bon point mais on pourrait le faire bonjour je voulais vous demander sur l'utilisation du moteur de recherche si par exemple on cherche un criminel un récidiviste et qu'on veut voir tous ses méfaits tous ses méfaits tous les crimes qu'il a commis et les jugements qui ont été rendus comment se comporte le moteur de recherche est-ce que c'est possible de lister que ce qu'on cherche par rapport à un nom non on anonymise toutes les décisions de justice donc monsieur Dupont qui est criminel ne sera pas indexé dans le moteur de recherche puisqu'il sera anonymisé mais les avocats et les avocats ne sont pas anonymisés effectivement donc on a des pages avocats on les lit aux décisions mais les personnes physiques autres qui interviennent dans les décisions de justice sont complètement anonymisés c'est un des autres sujets sur lesquels on travaille qui est toute la problématique d'anonymisation donc de name d'entity recognition réussir à détecter les personnes physiques dans les décisions pour les anonymiser du coup quand vous travaillez avec les textes à la fin sur le site web on a le texte en entier ou complet ou on a un texte reconstruit pour qu'il soit plus clair à lire non on ne touche pas aux décisions de justice on ne touche pas au contenu on n'a pas le droit par contre on apporte plein de choses autour qui permettent à l'utilisateur de mieux comprendre la décision donc typiquement le plan des décisions autre exemple la timeline par exemple c'est à dire je ne sais pas si je vais y arriver en fait une décision de justice en général parfois elle s'arrête uniquement en première instance et parfois il y a plein d'autres affaires qui sont liées et en fait ça c'est très compliqué pour l'avocat d'avoir un suivi de l'affaire et quand il est en train de lire une décision savoir que deux ans après il y en a eu une autre en fait c'est hyper intéressant pour lui donc ça lui permet plus facilement de comprendre la décision de comprendre qu'il y a eu la cour de cassation après avant etc donc ça c'est quelque chose qu'on fait mais par contre on ne touche pas du tout au contenu brut de la décision à part anonymiser la décision bonjour merci c'était très intéressant une petite question sur comment vous récupérez des données labellisées suffisamment notamment pour tout ce qui est réseau de neurones apparemment c'est assez gourmand et comment vous faites pour les labelliser ça a l'air très long à faire ça dépend beaucoup des projets mais pour parler de ce projet précisément finalement c'était assez simple parce qu'on a de la donnée assez facilement labellisée comme ça on a des décisions c'est très structuré il y a des titres très clairs et finalement tu prends ces décisions tu leur enlèves le titre et finalement ça va vraiment du coup apprendre la sémantique des phrases autour pour qu'ils puissent faire sa prédiction et ça va modéliser ça va modéliser les cas de les cas de paragraphe qui n'ont pas de titre c'est comme si là tu avais un titre parfois dans les décisions tu as l'effet de point toutes ces décisions tu les prends tu enlèves le titre et tu as cette décision donc ça permet de labelliser très facilement ok et un peu dans un peu dans le même genre aussi j'avais une autre question comment vous vérifiez que ça continue à bien marcher que ça s'applique bien là c'est des arrêts par exemple mais si c'est un autre type c'est une très bonne question et d'ailleurs parfois les juridictions changent leur mode de rédaction c'est un problème auquel on est confronté effectivement on fait du en fait on apprend en continu quand on arrive à automatiser des méthodes de labellisation automatique on peut très régulièrement entraîner des modèles mais par contre quand on n'a pas de dataset labellisé et qu'il faut globalement le faire plus ou moins à la main là c'est plus compliqué et effectivement on a ces problématiques de comment sur la durée on arrive à faire en sorte qu'on soit sûr de nos algos globalement soit on a de la donnée labellisée assez facilement et on peut faire entraîner des modèles assez régulièrement donc on arrive à être à jour soit on n'a pas ça et c'est plus compliqué et les avocats peuvent dire là vous êtes trompé ça serait plutôt ça ou il y a des systèmes on a beaucoup de remontées d'avocats effectivement et donc ça ça nous donne de la donnée labellisée après comme tu le dis pour les réseaux de neurones c'est pas mille plaintes d'avocats qui vont mille remontées d'avocats qui vont suffire il en faut des millions donc on a de la donnée labellisée comme ça mais ça ne suffit pas forcément une dernière question un peu toujours dans le même genre c'est est-ce qu'il y a des gens dans la boîte qui passent leur temps à lire des choses et à corriger à la main combien vous avez des gens qui travaillent vraiment humainement dessus non il n'y a personne qui fait ça à temps plein c'est quand même un boulot assez horrible d'où ma question non par contre typiquement on a fait ça dans la Squad Insights cette semaine où on s'est pris une heure tous ensemble toute l'équipe et on a regardé à la main des liens qu'on faisait entre des décisions et des avocats pour avoir un dataset labellisé donc on fait contribuer un petit peu un petit peu tout le monde et après il y a les avocats qui font leur remontée ils les font à une équipe particulière qui ensuite dispatche l'information mais non il n'y a pas une personne ou des personnes assignées à ce genre de boulot merci bonjour moi je n'ai pas très bien compris cette histoire d'anonymat parce que c'est à dire que si jamais en tant qu'avocat j'ai besoin de savoir je travaille sur un dossier je veux savoir quelles sentences ont été données pour telle personne sur un dossier je ne peux pas juste mettre le nombre d'une victime ou d'un suspect pour avoir les cas où il a été jugé quel jugement était rendu non le but n'est pas du tout de mettre sur google tout le casier judiciaire des français c'est vraiment pas le but le but était plutôt de donner accès aux avocats à la jurisprudence française et l'idée c'est globalement de dire je vais caricaturer mais que ce soit madame Michu ou monsieur Dupont qui soit jugé c'est plus les faits qui importent et le jugement qui en découle donc l'avocat il va voir madame X qui a fait qui a fait ça, ça, ça et ça elle est condamnée à ça ok dans mon cas cette personne elle ressemble un petit peu donc je vais m'inspirer de cette jurisprudence c'est plus comme ça que ça marche vous récupérez les noms et vous les transformez en des faux noms en X, Y, Z d'accord ok vous mettez ça marche merci bonjour moi j'ai une question un petit peu moins technique mais donc l'entreprise Doctrine c'est quoi en chiffres à peu près vous êtes combien on est une soixantaine peut-être même soixante-dix à peu près aujourd'hui on est je pense à peu près la moitié en tech donc dans l'équipe tech il y a des développeurs back-end des développeurs front-end des data scientists et des product et designers en fait c'est une belle transition effectivement peut-être pour la side de Sacha qui va parler de ça mais juste pour répondre rapidement donc la moitié des équipes la moitié de l'équipe est tech l'autre moitié c'est des commerciaux une équipe juridique évidemment et après une équipe support globalement moitié tech moitié non tech et voilà merci son transition au recrutement effectivement on a des gros challenges en tech on a beaucoup parlé de la partie data il y a une partie qui est importante chez nous qui est le bac qui est en gros permet de faire scaler la boîte sur des enjeux de sécurité de fiabilité construire des features aujourd'hui on est sur un stack en Node.js et on utilise l'asticsearch donc on est assez chaud de gens qui ont fait du bas niveau avant parce que c'est une très bonne école pour sensibiliser aux petites injections ou en gros aux enjeux de sécurité et d'optimisation donc voilà c'était pour une petite page commerciale au milieu il y a d'autres questions peut-être le parrot tu as sommé tout le monde non là-bas concernant le back-end comment est organisée votre production est-ce que vous mettez le modèle en continu à jour ou vous avez des push réguliers avec les containers aujourd'hui on a un système qui est simple on commence par des choses simples après ça se complexifie on l'utilise Luigi aujourd'hui on est en train de regarder pour utiliser Airflow pour en gros programmer les différentes tâches et que ça se fasse quotidiennement donc en gros par jour on a des scripts qui vont traiter le flux et parfois on repasse sur une partie du stock en batch donc c'est fait progressivement ce que disait Pauline tout à l'heure c'est pour les apprentissages parfois il faut faire de l'online learning donc il faut intégrer chaque jour des nouvelles proportions de données au modèle donc on fait ça et parfois c'est pas le cas donc ça dépend vraiment du use case mais globalement on a un ensemble de à peu près 400 tâches qui font soit du processing sur l'OCR soit du calcul de mots clés soit du nettoyage enfin tous ces pré-calculs qui sont faits et après le back-end globalement il va aller lire ça en DB parfois faire des calculs à la volée pour certains un truc un peu un peu tricky et afficher ça en live un peu la pipeline de doctrine aujourd'hui d'autres questions non mais écoutez on vous remercie en tout cas c'était un plaisir d'être là il y a un goûter qui a été préparé par 42 juste à côté on aimerait vous en dire deux mots mais en tout cas merci à tous alors oui merci à tous d'être venus on est très très content de vous avoir reçu alors ils sont là ils vous attendent donc allez leur parler en fait ils ont été un peu modestes ces doctrines qui vous offrent le goûter qui est juste ici en fait à l'extérieur sur les tables donc je vous invite à y aller il va falloir avoir libéré l'amphi dans 10 minutes donc voilà pour poser leurs questions à l'extérieur merci